Les sénateurs membres de la Commission des affaires culturelles et sociales du Sénat ont adopté à l'unanimité un projet de loi modifiant le texte numéro 2019-872 du 14 octobre 2019. Le projet de loi en question est censé permettre à la Côte d'Ivoire de faire face à de nouveaux défis toussant la jeunesse ivoirienne. De quoi s'agit-il concrètement ? Quel rôle doit jouer après l'adoption de ce projet l'Office du service civique national ? Pour en parler, nous recevons le directeur général de cet organisme en la personne de Touré Mamadou. Merci d'être sur ce plateau. Je vous en prie. L'organisme que vous dirigez est sous tutelle du ministère en charge de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique. Il a été créé certes en 2007, mais il a été activé en 2016. En termes de bilan, qu'est-ce qu'on retient depuis l'avènement de cette institution ? Merci pour cette invitation. Nous vous remercions au nom du ministre Touré Mamadou, ministre de la jeunesse. Relativement au service civique, vous l'avez rappelé, il a été créé en 2007. Le service civique vise essentiellement à travailler sur le comportement, à travailler à la resocialisation de nos jeunes. Ça veut dire quoi, resocialiser ? Nous avons des jeunes qui sont en difficulté, qui n'ont pas de qualifications, qui n'ont pas d'emploi et qui progressivement sont en train de basculer dans la violence. Donc le service civique vise dans un premier temps à soutenir tous ces jeunes-là pour leur permettre d'avoir une seconde chance. On en reparlera. Maintenant, cette institution a été créée en 2007. Vous avez vu le contexte de belligérance dans lequel le pays se trouvait en ce moment-là. Ce n'est qu'en 2016, après qu'il y ait l'accalmie au niveau national, que l'office a été réactivé par son Excellence le Président de la République Alassane Ouattara, justement, pour répondre à ce défi qui est de l'engagement des jeunes, du comportement des jeunes, et les assister jusqu'à ce qu'ils puissent s'engager. Voilà, c'est un peu ça notre objet. 2023, c'est l'année décrétée par le Président de la République Alassane Ouattara, année de la jeunesse. Et c'est une occasion pour le ministre en charge de la promotion de la jeunesse en la personne de Toure Mamadou. Il saisit l'occasion pour se rendre devant les sénateurs pour parler d'un projet de loi. C'est ça. De quoi il s'agit ? Alors, il s'agit d'une loi qui a été prise en 2009 afin de donner un cadre légal à la mise en oeuvre du service civique en Côte d'Ivoire. D'accord. Donc, cette loi de 2019 avait indiqué quelques activités ou quelques façons de mener l'activité. Mais il se trouve aujourd'hui que les défis nouveaux rendent nécessaire de modifier légèrement cette loi. Et donc, c'est pourquoi le monsieur le ministre est revenu devant les députés. Il est repassé devant l'Assemblée nationale pour expliquer le bien fondé des amendements qu'il faut apporter à cette loi. Donc, c'est ce qui explique le passage du ministre et devant le Parlement et devant l'Assemblée nationale, mais après l'adoption du projet de loi par le gouvernement. Dans ce projet de loi, il est dit que le service civique doit être obligatoire. Pourquoi on parle d'obligation ? Est-ce que vous pensez que les jeunes de Côte d'Ivoire ne sont pas assez matures ? Bon, le projet, il peut être rendu obligatoire. Il peut être rendu obligatoire. Ça veut dire quoi ? Dans les premiers textes que nous avions, on mentionnait très clairement que le service civique est volontaire. C'est ce que la loi dit. La première loi, en tout cas, dit. Mais il se trouve aujourd'hui qu'il y a des défis nouveaux. Il y a des actes qui sont posés et qui peuvent mettre à main la cohésion nationale. De ce fait, le gouvernement peut décider qu'un dispositif, à un moment donné, peut être rendu obligatoire pour la personne qui pose un acte délicat ou déluctueux. M. Touré Mamadou, on va faire ça de façon très simple. Donnez-moi un exemple. De façon très concrète. Alors, de façon très concrète. Imaginons que la question des élèves qui se mettent en congé anticipé vienne à perturber l'ordre. Ok. On ne va pas demander l'avis du jeune pour le sortir de la rue et le mettre dans un centre de service civique. Donc, de façon exceptionnelle. Demande la gravité des faits. Le gouvernement peut décider que toute personne prise dans une situation comme celle-là peut passer par un centre de service civique. Quelles que soient les doléances des parents ou des professeurs, tout ça, vous l'enverrez obligatoirement ? Vous savez, les parents doivent justement nous aider à ce que la paix soit là. C'est eux-mêmes qui doivent, avant même que l'enfant n'y rentre dans la rue, ils doivent être là pour conseiller, pour éduquer. D'accord. Mais quelque part, les parents n'ont plus trop d'emprise sur les enfants. Donc, ils se retrouvent dans la rue en train de poser des actes. Mais il faut qu'ils soient rendus responsables à donner. Dans le cadre de la mise en œuvre de soutien à la jeunesse, le ministère de la promotion de la jeunesse a mis sur pied la création de plusieurs centres de service civique. à Boisquet, il y a eu la rentrée sur l'année en avril 2023. Vous comptez en ouvrir 14. D'où viennent les fonds ? Alors, permettez-nous de vous faire un petit bilan sur la mise en œuvre du service civique. Le service civique a commencé à opérer véritablement depuis 2018. Et de 2018 jusqu'en 2022, tous les centres de service civique réunis, il y en a cinq, on a traité maximum 3 000 jeunes. Je globalise, 3 000 jeunes. Depuis 2018 ? De 2018 à 2022. Donc, vous voyez, nous sommes dans un ratio d'à peu près 700 jeunes par an. D'accord. Devant les résultats qui ont été obtenus, les bons résultats qui ont été obtenus, le gouvernement a estimé que toute la Côte d'Ivoire devrait bénéficier d'un centre de service civique. Et c'est comme ça qu'en juillet 2021, le gouvernement a décidé du passage à échelle du service civique et donc de construire un centre de service civique dans chaque lieu de district, dans chaque chef lieu de district. Donc, il y en a 14. Donc, chaque capitale des districts va bénéficier d'un centre de service civique et le processus a déjà démarré. D'accord. Nous sommes actuellement au quatrième centre. Le centre de service civique de Boaké, dont vous parlez, a été construit, inauguré et aujourd'hui en opération avec 500 jeunes qui sont rentrés depuis plus de deux mois. Nous avons le centre de service civique de Daloa qui est en construction. Nous avons le centre de service civique d'Azopé qui va bientôt commencer. Le centre de service civique de Corogo également qui va commencer maintenant. Mais il y a un programme de construction des dix autres centres de service civique qui vont également démarrer cette année. D'accord. Et d'ici 18 mois, nous devons avoir 14 centres de service civique opérationnels tels qu'instruits par le gouvernement en 2021. D'où vient l'argent pour la construction de tous ces centres de service civique ? Actuellement, les premiers centres de service civique ont été financés sur le fonds public. C'est l'État qui a mis à disposition la somme de 1,2 milliard, 1,3 milliard pour construire un centre de service civique. Et cela a été le cas pour les quatre centres que j'ai cités tantôt. Pour les dix autres centres qui sont en train de venir, les financements sont en train d'être mobilisés auprès des bailleurs institutionnels, auprès des financeurs. Tels que ? Tels que la BOAD, pour ne pas la citer, tels que la BOAD, mais également des fonds privés. pour que si les entreprises veulent financer les centres de service civique, qu'elles fassent des propositions pour pouvoir construire ces centres de service civique. Alors, vous êtes directeur général de l'Office du service civique. Donc, avec vous, on peut parler également de jeunesse. Oui, bien sûr. Lors de son adresse à la nation devant les sénateurs et les députés, le président de la République a parlé d'un milliard de francs CFA qu'il pouvait mettre à la disposition de l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire. C'est un sujet qui a créé beaucoup de... Comment dire ça ? Qui a créé beaucoup de... De commentaires. De commentaires sur les réseaux sociaux ou encore dans les rues. Vous, qui êtes au sein de ce ministère de la Jeunesse-là, expliquez-nous de quoi il s'agit véritablement. Merci pour cette question. En fait, nous avons l'avantage, nous, d'être des techniciens. Techniciens, ça veut dire que nous savons qu'il y a un problème et à ce problème, nous devons apporter une solution. D'accord. Lorsque la solution est indiquée, bien évidemment, en face, il y a un coût pour traiter cela. Par exemple, on peut dire qu'il y a des défis en termes d'infrastructures pour les jeunes. Il va falloir construire des établissements. Il va falloir construire des centres de service civique. Il va falloir construire des centres de santé. Tout cela, c'est un besoin identifié. Il va falloir régler la problématique de l'emploi. Faciliter la création d'emplois jeunes. Ça fait partie. Pour cette année 2023, le président de la République a voulu faire un focus sur la question des jeunes. En disant, dans le PJ Group, c'est un document de politique pour la jeunesse, ça va coûter 361 milliards pour cette année. Et pour que les Ibonais se rendent compte de l'effort que le gouvernement fait, il a voulu le ramener au cours jour allié. D'accord. Pour dire, vous voyez bien, chaque jour, c'est à peu près 1 milliard qu'ils auront dépensé pour nos jeunes. Mais il ne s'agit pas de dire que c'est 1 milliard d'argent frais qu'on va distribuer aux jeunes. Il ne s'agit pas de distribution. Il s'agit de projets pour les jeunes. On dit, au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut qu'il la prenne à pêcher. C'est l'image qu'il faut avoir. Nos jeunes ont besoin de sortir de leur vulnérabilité et de façon durable. Mais pour ça, il faut des infrastructures. Il faut que le sous-bassement soit réalisé. Mais ça coûte 361 milliards. Voilà. Donc, c'est cette image-là qu'on doit retenir. Les autres commentaires, j'ai failli dire, c'est beaucoup plus politique que technique. Moi, je préfère me limiter à l'analyse technique. Alors, on va revenir au service civique. Finalement, comment se fait le recrutement et qui doit faire partie du service civique ? Merci beaucoup. Alors, ça me permet de revenir sur la loi et sur la question que vous posez. La loi qui vient d'être modifiée a apporté quatre changements majeurs. OK. Dans la première loi, les jeunes concernés par le service civique avaient entre 18 et 35 ans. D'accord. Pour faire bénéficier le maximum de jeunes de Côte d'Ivoire, on a baissé l'âge. Désormais, à 14 ans, vous pouvez accéder au service civique. OK. Et au-delà des 40 ans, vous pouvez également faire le service civique en cas de besoin. D'accord. Donc, 14 ans ? En 14 ans, on a déplafonné. OK. Vous voyez, ça, l'avancée est majeure. Par le passé, le service civique était exclusivement réservé aux Ivoiriens. Aujourd'hui, il y a des dispositions qui permettent aux non-nationaux d'intégrer le service civique. D'ouvrir le service civique. Mais dans le cadre de la réciprocité, c'est-à-dire, si les Ivoiriens peuvent aller faire une mission de service civique dans un autre pays, il faudrait pouvoir autoriser aussi que d'autres pays puissent faire bénéleire jeunes pour faire le service civique en Côte d'Ivoire. On l'a déjà. Aujourd'hui, on a une quinzaine de jeunes Ivoiriens en mission de service civique en France. Pendant que nous avons 15 jeunes Français qui sont en mission de service civique en Côte d'Ivoire. Donc, vous voyez, ça se fait déjà. L'autre changement majeur qui est intervenu, c'est qu'on veut valoriser le service civique. Désormais, toute personne qui fait une mission de service civique va obtenir une attestation de service civique. Et cette attestation de service civique peut servir comme certificat de position militaire pour ceux qui veulent passer des concours ou passer des différents examens. Et le dernier point, c'est en ce qui concerne l'aspect volontaire ou obligatoire. On l'a dit, en principe, c'est volontaire, mais, pour des cas de force majeure, le dispositif peut être rendu obligatoire. Donc, c'est ce rappel que je voulais faire sur la loi. Maintenant, comment est-ce qu'on rentre dans un centre de service civique ? Aujourd'hui, le ministre a souhaité, au regard des centres de service civique que nous avons, qui sont des centres de service civique régionalisés, qui doivent accueillir 1 000 jeunes par an. Je ne l'ai pas dit, mais on doit accueillir 1 000 jeunes par an. Vous avez vu tout à l'heure, en un an, dans tous nos centres de service civique, on ne peut accueillir que 700, entre 500 et 700. Aujourd'hui, un seul centre de service qui va faire 1 000. D'accord. Donc, chaque année, c'est 14 000 jeunes qui vont passer par les services civiques. Mais ces 14 000 jeunes, nous pensons, le ministre pense que les élus locaux, les députés, les maires, les préfets, la communauté, connaît mieux les jeunes. Bien sûr. On a délégué. OK. À compter de maintenant, ce sont ces entités que je viens de noter qui vont nous aider à sélectionner les jeunes pour venir dans les centres de service civique. D'accord. Qui vont nous aider à les profiler. Nous, on a un métier, on a le boulot technique, mais toute la partie sensibilisation, information, orientation, c'est eux qui vont le faire. Pour nous. Et ensuite, on va les... Oui ? On va aller très rapidement. Le temps qui nous a imparti est en train de tirer vers la fin. Alors, très rapidement, c'est quoi le message que vous pouvez adresser à l'ensemble des jeunes de Côte d'Ivoire justement pour parler du service civique ? En 30 secondes. En 30 secondes, vraiment merci pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Le service civique, c'est trois outils pour les jeunes. D'accord. Le premier outil, c'est les centres de service civique qui sont un endroit où ils peuvent venir se former, apprendre, sortir de la bénéhabilité et avoir un métier. Le deuxième, c'est de s'engager dans les activités de volontariat et de bénévolat. Parce que quand on s'engage dans le volontariat et le bénévolat, on est utile pour sa communauté. Et le troisième dispositif que nous avons, c'est ce qu'on appelle le civisme et la citoyenneté. Les jeunes doivent se rapprocher de nos entités pour être renforcés en termes de civisme et de citoyenneté. Donc, c'est l'appel que nous lançons. Venez à nous. Il y a de l'espace, il y a de la place, il y a des ressources pour vous accompagner. D'accord. Donc, venez profiter de ces ressources que le gouvernement a à leur disposition. Merci à M. Touré Mamadou. Je rappelle que vous êtes directeur général de l'Office du service national. Directeur général de l'Office du service civique national. Vous étiez sur ce plateau de cet adhi pour parler avec nous du service civique, bien entendu. Mesdames et Messieurs, cette émission est terminée. Merci de nous avoir suivis. Restez sur cette info. Les programmes se poursuivent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada